Tu vas voir, je vais bien m'occuper de toi. Ah, vous êtes là ? Eh bien lui aussi il est content de vous voir. On parle d'un nouveau jouet sur la chaîne et on voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo d'Apple et de temps en temps de jouets. C'est la saison, on est à quelques semaines de Noël et j'ai l'habitude de vous présenter les jouets un peu tech de ma fille et c'est vrai que là j'en ai un à vous présenter en particulier. Vous l'avez vu dans l'introduction, eh bien aujourd'hui je vais vous présenter le Kidilove de la marque VTEC. Alors oui, souvent je fais du VTEC parce que leur jouet plaise bien à ma fille parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être un petit peu habitué à ça aussi. Le Kidilove, voilà. Un petit cœur, encore tout en plastique, une petite dragonne et on va regarder ensemble de plus près ce que c'est. Alors je vous présente le Kidilove de VTEC. C'est un des derniers jouets de ma fille. Elle l'a eu pour son anniversaire. Ça fait quand même trois mois maintenant qu'on l'a. Et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Je pense toujours aux parents un petit peu qui sont un peu comme moi, un peu geek, qui cherchent un objet un petit peu sympa, un petit truc à offrir ou parfois leur dire, voilà ce que ça fait, est-ce que pour votre enfant ça convient ? Là voilà. Donc comment ça va se passer ? Je vais faire un tour extérieur, on va en parler et ensuite on va regarder un petit peu avec son petit écran ici. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Et donc à la fin, il y aura une conclusion. Alors, directement je commence par l'extérieur, tout le tour du produit. Bon, c'est un petit cœur tout en plastique, d'accord ? Jusque là, ok, pas de soucis, c'est translucide, c'est plutôt bien fait. Il y a une petite dragonne, comme ça, ça évite de laisser tomber. Pourquoi ? Parce que même si c'est résistant, je pense que ça peut vite rayer sur cette partie-là, d'accord ? Toute cette partie-là. Et ensuite je pense que comme c'est du plastique dur, ça peut aussi casser, voilà. L'arrière est un plastique translucide, alors je trouve ça un petit peu dommage, voilà, vous le voyez bien. Hop, voilà. Vous voyez les piles apparentes, ce n'est pas génial, génial. Et puis là, il y a les trous pour le haut-parleur. Donc, bon, voilà, vous faites une idée. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Petit point pour les piles, c'est un changement avec une vis. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que l'enfant ne peut pas y accéder sans un tournevis. Donc, si votre enfant n'est pas trop bricoleur, ça devrait aller, ça devrait bien se passer. VTEC, le conseil pour des enfants de 5 à 10 ans. Encore une fois, je trouve que le 10 ans est un peu ambitieux, je trouve. Moi, ma fille, elle a 7 ans. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse très longtemps avec. Voilà, je le dis dès maintenant. Alors, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. On a fait le tour extérieur. Maintenant, on va regarder les entrailles de la bête. Eh bien voilà, on y est. Voici le Kiddy Love. Alors, je vous le montre directement là. Je l'allume. Donc bon, le haut-parleur fonctionne bien. On a un petit animal au début. Bon voilà, il se fait ça. Il fait savoir qu'il est là. C'est un Tamagotchi évolué. et qu'il tient plus difficilement dans la poche. Donc, comment ça se présente ? L'écran est rétro-éclairé. Oui, merci. Donc je peux appuyer sur le bouton de droite toute gauche pour jouer. Je vais faire défiler les menus. Je vais vous montrer juste après, avant. Donc là, vous voyez, je peux le mettre dans une sorte de veille avec l'heure. Et au bout de quelques secondes, il va s'éteindre. D'accord ? Si je rappuie dessus, je retourne sur ça et le cœur salue. Il a d'après moi un accéléromètre, en tout cas un détecteur de mouvement, parce que si je fais ça, vous voyez, ça change. Si je refais, l'animation change un petit peu au niveau du cœur, etc. J'ai des mélodies. Donc là, il y a toujours un petit dictatiel. Voilà, il m'a tout expliqué. Donc là, je fais une démonstration. Je mets par exemple la mélodie 2. Je lui mets OK. Donc il y a une animation et tout ça. Et si je secoue, écoutez bien. Vous voyez, si vous avez entendu ce petit truc là, ben voilà, ça, ça n'y était pas si je ne l'avais pas aligné. Alors, il y a 8 mélodies. On ne peut pas en ajouter nous-mêmes. Donc au niveau des mélodies, je viens de vous le montrer, il y en a 8. On ne peut pas en rajouter. C'est pré-programmé. C'est comme ça. Il n'y a pas de connectivité avec ce qui dit l'oeuvre. Donc, je ne peux pas couper le son non plus. J'ai regardé. Je ne peux pas le mettre à zéro. D'accord ? Donc juste avoir les animations à l'écran, ça, c'est dommage. Donc là, il y a un mode pensée du jour. Je le secoue. Si je ne l'ai pas fait assez, il me demande de continuer. Voilà. Une grande philosophie qui m'est présentée. Donc, il y a la pensée du jour. Il y a les petits jeux là. Il faut faire voler son petit bonhomme, etc. Et puis, on va le faire passer avec les flèches. Donc, pour le faire monter et descendre. Il y a un système là de lecture de pensée. Soit on joue avec son petit animal de compagnie, soit on joue avec quelqu'un d'autre. Et ça... Ça, c'est mon compte. Ah oui, ça, c'est important. Voilà. Donc, là, vous voyez, il y en a 8. C'est des pierres magiques. Oui, voilà, c'est ça. Des pierres magiques, des pierres précieuses. Et donc, à partir de 50, mon petit animal va évoluer. Enfin, devrait évoluer. Donc, voilà. Ça se présente de cette manière-là. Et après, il y a le bouton... Là, oui, timer, sablier, etc. Et un bouton réglage. D'accord ? Dans le bouton réglage, je m'adresse aux parents. Ça coupe le son, tant mieux. Je peux avoir, donc, le réglage de l'air. Je peux avoir le réglage du fond, en tout cas, de certains éléments du fond. Je peux avoir le réglage de la luminosité, parce que l'écran peut être rétroéclairé ou pas. D'accord ? Donc là, on voit, c'est rétroéclairé. Donc là, par exemple, je suis sur la luminosité du cœur. Donc, forcément, si je baisse un petit peu, je vais avoir une luminosité moindre. Et donc, économiser des piles. J'ai la luminosité, ici, de l'écran. Là, vous allez le voir. Soit c'est on, off. Donc, forcément, écran rétroéclairé, c'est quand même plus agréable. Et le son, je vous le disais. Donc, il faut faire OK pour valider. Là, je suis au moins, mais je ne peux pas aller plus bas. C'est assez fort, le max, c'est assez fort. Moi, le mini, déjà, est suffisant. Donc, voilà. J'en ai fait le tour, pensée du jour, etc. Je rappuie là, je rappuie là. Hop, là, vous voyez, ça me fait un petit mot de veille. Et dans quelques secondes, il va s'arrêter. Donc, il y a cinq boutons. Le bouton Home, le bouton Mélodie. Gauche, droite, pour, comment dire, naviguer dans les menus et dans les jeux. Et le bouton OK. Plus le détecteur de mouvement qui va jouer un rôle quand on me demande de secouer, eh bien, le petit cœur, le qui dit l'œuf. Voilà. Donc là, j'en ai terminé pour la présentation du menu. Je vous ai dit, c'est assez simple, c'est assez clair à ce niveau-là. Alors, voilà, je viens de vous présenter le menu, comment ça fonctionnait. C'est très simple d'utilisation. Donc, je vous fais un récapitulatif de tout ce qu'il y a dedans. Il y a déjà les lumières. Le jeu de lumière, il y a sept couleurs différentes, etc. Ensuite, il y a la pensée du jour. Il y a également le petit compagnon, le petit animal qu'on peut faire évoluer avec toutes les 50 pierres précieuses, etc. Alors, on n'a pas été trop loin, donc je ne peux pas vous dire jusqu'où il peut évoluer. Je n'ai pas fini le jeu, en fait. Il y a le côté mélodie, il y a le côté transmission de pensée. Donc, il y a tout le côté avec l'heure. Donc, il y a l'horloge, le chronomètre, le sablier minuteur et il y a également réveil, alarme. Donc, il y a tout ça qui est là-dedans. CVTEC, donc, c'est plutôt bien construit. J'ai plutôt confiance dans la marque. Je vous ai dit au démarrage, bon, voilà, sur les aspects extérieurs. Il y a deux choses que je lui reproche. Les deux petits reproches que je peux lui faire, c'est le son. Je ne peux pas du tout le couper. Est-ce que sur certains jeux, je ne pourrais pas le couper ? En tout cas, avoir ce choix-là. C'est dommage. Peut-être que juste les jeux de lumière pourraient suffire à certains moments. Parce que quand votre enfant est à côté de vous et qu'il joue, c'est non-stop, le bruit. Très clairement, c'est non-stop. Maintenant, après, il a quand même le droit de s'amuser. Donc, voilà, il peut aller jouer soit à côté de vous, soit ailleurs. C'est OK. Et le deuxième point, c'est les piles. Moi, je vous conseille vraiment de passer sur des piles rechargeables. Il est plus ou moins toujours en veille, d'après moi. C'est-à-dire que le premier jeu de piles, il m'a fait trois mois, sans avoir une utilisation trop intense. Donc, là, moi, je suis passé au rechargeable. Les rechargeables, alors, je n'ai pas fait attention si la première fois que je les ai mises étaient super rechargés. Mais je les ai déjà changés une fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ces trois piles, donc avec six piles, vous faites tourner et c'est OK. Et ça va bien fonctionner. Donc, voilà. Maintenant, on en arrive à la conclusion. Bah, écoutez, c'est un petit jouet très sympa. Alors, forcément, qui dit Love, Rose, etc. Maintenant, c'est amusant. Voilà. Mais c'est pas foufou. OK ? Le 6-10 ans. Moi, j'espère que ma fille a 10 ans et je vous rappelle avec ça. Ou elle le regardera avec nostalgie. Mais je ne pense pas qu'elle écoute. Déjà, aujourd'hui, elle n'écoute pas de musique avec ça. Elle, elle veut des vraies musiques. Elle ne veut plus les petites mélodies d'enfant. Après, sur les jeux, elle n'a pas trop exploré. C'est plus le petit côté, c'est un cœur et tout ça. C'est lumineux. C'est ça qui lui plaît bien. Le petit animal, elle ne s'est pas encore trop penchée dessus. Donc, voilà. Le retour que je pouvais vous faire. Utilisateur du Kidi Love. Il me reste un dernier point à avoir avec vous. C'est le prix. Eh bien, écoutez, c'est moins de 20 euros. Donc, pour du VTEC, c'est plutôt entrée de gamme. Les piles, les trois premières piles sont fournies avec. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Attention, elles ne vont peut-être pas forcément durer longtemps. Mais, bon, je trouve ça, voilà. Je l'ai vu entre 19, 20 euros. C'est correct. Voilà. Ce n'est pas fou, mais c'est très correct. Ils ne sont pas allés sur des prix extrêmement élevés. En tout cas, pour ce type de jouet, pour cette marque-là. Voilà. Maintenant, moi, j'en ai complètement fini. J'en ai fait le tour. Donc, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh bien, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, à la partager si vous connaissez des parents qui s'intéressent et qui cherchent un petit jouet sympa, etc. Pour Noël, pour leurs enfants, pour leur anniversaire. Il y a une playlist aussi pour les parents, les jouets, etc. Donc, je vous laisse découvrir ça. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501